Salut à tous et à toutes c'est Damien, avant dernière étape du Tour de France aujourd'hui, étape numéro 20 entre Modane et l'Alpe d'Huez, une étape de montagne de 110 km, j'espère que ça va très bien se passer pour moi, de toute façon le Tour est quasi, il est acquis, il est même pas quasi, il est acquis, donc on va s'amuser sur cette étape entre Modane et l'Alpe d'Huez. Alors toujours le même objectif avec Bardet, conserver le maillot blanc, et comme d'habitude j'ai envie de vous dire, on va prendre Carlos Betancourt, un gel café, un gel citron, et let's go pour l'avant dernière étape de ce Tour de France, avant l'arrivée à Paris. Mesdames et messieurs, bonjour, la mythique montée de l'Alpe d'Huez fera aujourd'hui office de juge de paix, mais avant d'en arriver là, les coureurs devront d'abord escalader le télégraphe et le galibier, une étape courte et sans répit qui promet du grand spectacle. On va Fabienne Cancellara devant, on va essayer d'essayer de, on va essayer d'essayer, ça c'est marrant ça tiens, on va plutôt voilà passer devant. Tout le monde est fatigué, mais tout va jouer maintenant, on va surtout jouer au mental. Ça va, t'as pas trop l'impression de trépéter mon ami. On va voir que la zone de ravitaillement est juste après le col. Donc comment l'utiliser, ouais, juste à l'arrivée du col, juste avant la zone de ravitaillement. Prendre justement notre petit gel, pour ensuite avoir le second. Ah, va être compliqué cette étape, regardez, c'est assez joli avec le petit, je pense que c'est un lac. Je ne connais pas cette région de la France. On va tenter de partir, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, comme l'étape précédente plutôt. Oui, vous l'aurez compris, je recorde cette étape juste après la 19ème étape. On arrive en fin de tour, les gars. Les sprinters devraient être un peu moins frais. Et il y a plus de chances qu'une grosse échappée de Marlou se forme. Voilà, apparemment ils m'ont laissé partir tranquillement. J'ai près de ma minute d'avance sur le peloton. On est pas mal. Bon les gars, là on n'est pas bien du tout. On est dans le bas d'El Carlos Betoncourt. On va prendre les 10 points de la montagne. Le peloton n'est pas très loin. Ah oui, il n'est pas loin du tout même. Ça va être très compliqué. On roule doucement, là on roule doucement. Évidemment, il y a des lâchés. C'est pas étonnant dans ce genre d'étape, à ce moment-là du tour. En toute fin de tour de France, forcément. Arachiro est lâché, notamment. Arredondo aussi. Bon courage à eux, parce que ça va être difficile. L'étape va être très longue pour eux. Voilà, je prends mon ravitaillement. Je le donne à tout le monde. Pour ensuite essayer de récupérer de l'énergie. Vieille descente. Bah oui. Encore une fois, c'est le but, mon ami. Ouais, mais putain, la descente n'est pas assez intéressante. Faut que je puisse récupérer de l'énergie. Ah oui, ça descend pas assez, bon sang. À partir de là, c'est beaucoup mieux. Voilà, parfait. Avant d'attaquer cette montagne absolument énormissime. Il devrait y avoir probablement 25 points à glaner. On va essayer de les prendre, même si avec Carlos Betancourt, je pense que ça va être compliqué. Je ne vais pas tarder à me faire attraper par le peloton. Là, on essaie de se refaire la cerise, avec la barre, sur la barre d'énergie, comme d'habitude dans la descente. On arrive à la zone de ravitaillement. On va récupérer notre gel citron. Ou café, je ne sais plus c'est lequel que je prends en deuxième. Toujours présent, les amis. Avec Carlos Betancourt, dans cet échappé folle. J'ai été rejoint par Caruso. Vous le voyez. On va essayer de prendre des 25 points. Sans rouler trop vite pour éviter de se niquer l'énergie. 4 minutes d'avance sur le peloton. Ah, c'est le meilleur grapheur de l'échappé, ok. Ben oui, par rapport à moi, vu qu'on n'est que deux en échappé. C'est assez logique. Ah, il attaque. Il attaque, mais il ne parvient pas à me dépasser. C'est assez étrange ce qui se passe parfois, quand même, dans ce jeu. Ah, ça grimpe dur, là. Ça grimpe dur, dur. Voilà, on va tranquillement prendre nos 25 points. Durement gagnés. Et Carlos Betancourt, regardez-moi ça comme ça grimpe. C'est dur. C'est très difficile. Voilà, on a les 25 points. Regardez, notre barre d'énergie, elle est vraiment en toute petite petite. Notre barre d'énergie et notre barre de fraîcheur, j'ai quasiment aucun droit à l'erreur. C'est enfoiré de Caruso m'a distancé. Ah, non, non, l'enfoiré. J'ai essayé de le rattraper. Avec Carlos Betancourt. Ah, j'ai le rattrapé. Je vais sauver le maillot vert. Par contre, je prends mon ravitaillement maintenant. Voilà. J'ai préféré 20 points que 17. On grimpe l'Alpe d'Huez, les gars. J'ai bien évidemment été rattrapé. Avec Betancourt. Donc on va switcher sur Jean-Christophe Perrault. Je suis devant avec Perrault. Alberto Contador va revenir fort. Romain Bardet également est là. Fin d'étape complètement mythique. Ici, à l'Alpe d'Huez. 2 km. Un peu plus quand même. 2,1 km. Je suis tout seul avec Jean-Christophe Perrault. Je devrais remporter cette 20e étape. Dernière étape de montagne. Avant l'arrivée à Paris. Oh, c'est beau ce qu'on est en train de réaliser sur cette série, les amis. C'est beau. Avec la G2R, la mondiale. On place des coureurs partout, dans toutes les catégories. C'est splendide. On fonce tout droit vers une victoire d'étape. Une de plus. Pour Jean-Christophe Perrault. Nibali n'est pas là. Nibali n'est pas là. Allez, on attaque pour le dernier kilomètre. Attention, tout de même, à ce virage. Et c'est la fin. C'est la fin, Jean-Christophe Perrault. Jean-Christophe Perrault pour une encore, encore, une belle victoire d'étape. C'est magique, c'est magnifique. La G2R, la mondiale, en grande, grande forme dans ce tour, dans cette édition 2015 du Tour de France. Sans deuxième édition. Le vainqueur de l'étape, M. Jean-Christophe Perrault. Évidemment, maillot jaune. Perrault. Maillot vert. Carlos Bettencourt. Maillot à poids, toujours Perrault. Et le maillot blanc, Romain Bardet. Je skippe, parce que c'est quand même assez répétitif. Et bon, c'est pas super intéressant, ces podiums. Le présentateur dit toujours la même chose. Donc, autant les skipper. Bien sûr, je vous montrerai le podium final. Très prochainement, lors de la fin de ce Tour de France. Romain Bardet a fait quatrième. C'est très bon. Pozzo Vivo, neuvième, qui fait quand même un très bon Tour de France, lui aussi. Contador, deuxième. Par contre, Nibali. Nibali a perdu trois minutes. Voilà, classement général. Contador est passé devant Nibali. Ouais, ouais. Très belle victoire de Jean-Christophe Perrault. Mais ça, on y reviendra lors de la dernière étape. Alors, on récupère de l'énergie. Voilà, dernière étape à Paris. On s'arrête là, donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour la dernière étape du Tour de France. C'est le sacre de Jean-Christophe Perrault. Alors, je prends mon ravitaillement. Je le donne à tout le monde. Pour ensuite essayer de récupérer de l'énergie. Vieille descente. Bah oui. Encore une fois, c'est le but, mon ami. Ça sent le bon coup, ça. Ouais, mais putain. La descente n'est pas assez intéressante. Faut que je puisse récupérer de l'énergie. Ils visent le classement par points. Ah oui, ça descend pas assez, bon sang. À partir de là, c'est beaucoup mieux. Voilà, parfait. Avant d'attaquer cette montagne absolument énormissime. Oui, il devrait y avoir probablement 25 points à glaner. On va essayer de les prendre. Même si avec Carlos Betancourt, je pense que ça va être compliqué. Je ne vais pas tarder à me faire attraper par le peloton. Là, on essaie de se refaire la cerise avec la barre d'énergie, comme d'habitude dans la descente. On arrive à la zone de ravitaillement. On va récupérer notre gel citron. Ou café, je ne sais plus c'est lequel que je prends en deuxième. Toujours présent, les amis, avec Carlos Betancourt dans cet échappé folle. J'ai été rejoint par Caruso. Vous le voyez. On va essayer de prendre des 25 points. Sans rouler trop vite pour éviter de se niquer l'énergie. 4 minutes d'avance sur le peloton. Ah, c'est le meilleur grappeur de l'échappé, ok. Oui, par rapport à moi, vu qu'on n'est que deux en échappé. C'est assez logique. Salut à tous et à toutes, c'est Damien. Avant-dernière étape du Tour de France aujourd'hui. Étape numéro 20 entre Modane et l'Alpe d'Huez. Une étape de montagne de 110 km. J'espère que ça va très bien se passer pour moi. De toute façon, le Tour est quasi... Il est acquis. Il n'est même pas quasi. Il est acquis. Donc, on va s'amuser sur cette étape entre Modane et l'Alpe d'Huez. Alors, toujours le même objectif avec Bardet, conserver le maillot blanc. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on va prendre Carlos Bettencourt. Un gel café, un gel citron. Et let's go pour l'avant-dernière étape de ce Tour de France. Avant l'arrivée à Paris. Fabien Lecon, c'est Lara devant. On va essayer d'essayer de... On va essayer d'essayer de... Ça, c'est marrant, ça, tiens. On va plutôt, voilà, passer devant. Ça va. T'as pas trop l'impression de trépéter, mon ami. On va voir que la zone de ravitaillement est juste après le call. Avec Bettencourt. Donc, on va switcher sur Jean-Christophe Perrault. Je suis devant avec Perrault. Alberto Contador va revenir fort. Romain Bardet également est là. Fin d'étape complètement mythique, ici, à l'Alpe d'Huez. Deux kilomètres. Un peu plus, quand même. Deux kilomètres cent. Je suis tout seul avec Jean-Christophe Perrault. Je devrais remporter cette vingtième étape, dernière étape de montagne, avant l'arrivée à Paris. Oh, c'est beau ce qu'on est en train de réaliser sur cette série, les amis. C'est beau. Avec la G2R, la mondiale. On place des coureurs partout, dans toutes les catégories. C'est splendide. On fonce tout droit vers une victoire d'étape. Une de plus. Pour Jean-Christophe Perrault. Nibali n'est pas là. Nibali n'est pas là. Allez, on attaque pour le dernier kilomètre. Attention, tout de même, à ce virage. Et c'est la fin. C'est la fin, Jean-Christophe Perrault. Jean-Christophe Perrault, pour une encore, encore, une belle victoire d'étape. C'est magique, c'est magnifique. La G2R, la mondiale, en grande, grande forme, dans ce tour, dans cette édition 2015 du Tour de France. Sans deuxième édition. Le vainqueur de l'étape, M. Jean-Christophe Perrault. Évidemment, maillot jaune. Perrault. Maillot vert. Carlos Bettencourt. Maillot à poids. Ah, il attaque. Il attaque, mais il ne parvient pas à me dépasser. C'est assez étrange, ce qui se passe parfois, quand même, dans ce jeu. Ah, ça grimpe dur, là. Ça grimpe dur, dur. Voilà, on va tranquillement prendre nos 25 points. Durement gagné. Et Carlos Bettencourt, regardez-moi ça comme ça grimpe. C'est dur. C'est très difficile. Voilà, on a les 25 points. Regardez, notre barre d'énergie, elle est vraiment toute petite petite. Notre barre d'énergie et notre barre de fraîcheur, j'ai quasiment aucun droit à l'erreur. C'est l'enfoiré de Caruso m'a distancé. Ah, non, non, l'enfoiré. J'ai essayé de le rattraper. Avec Carlos Bettencourt. Ah, j'ai le rattrapé. Je vais sauver le maillot vert. Par contre, je prends mon ravitaillement maintenant. Voilà, j'ai préféré 20 points que 17. Voilà. On grimpe l'Alpe d'Huez, les gars. J'ai bien évidemment été rattrapé. Donc, comment l'utiliser ? Ouais, juste à l'arrivée du col, juste avant la zone de ravitaillement. Prendre justement notre petit gel. Pour ensuite avoir le second. Ah, va être compliqué cette étape. Regardez, c'est assez joli avec le petit. Je pense que c'est un lac. Je ne connais pas cette région de la France. On va tenter de partir, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Comme l'étape précédente, plutôt. Oui, vous l'aurez compris. Je recorde cette étape juste après la 19ème étape. On arrive en fin de tour, les gars. Les sprinters devraient être un peu moins frais. Et il y a plus de chances qu'une grosse échappée de Marlou se forme. Voilà. Apparemment, ils m'ont laissé partir tranquillement. J'ai près de ma minute d'avance sur le peloton. On est pas mal. Bon, les gars. Là, on n'est pas bien du tout. On est dans le bas d'El Carlos Betoncourt. On va prendre les 10 points de la montagne. Le peloton n'est pas très loin. Ah oui, il n'est pas loin du tout, même. Ça va être très compliqué. On roule doucement. Là, on roule doucement. Évidemment, il y a eu des lâchés. C'est pas étonnant dans ce genre d'étape à ce moment-là du tour. En toute fin de tour de France, forcément. Arashiro est lâché, notamment. Arredondo aussi. Bon courage à eux, parce que ça va être difficile. L'étape va être très longue pour eux. Il est à l'aise aussi bien sur les étapes.